La crise fait grandir l'entreprise de bien des manières. Elle fait d'abord grandir l'entreprise dans son organisation, la façon dont elle est structurée. On va forcément mettre en place des process. La crise va questionner ces process de communication. Est-ce qu'on est assez réactif ? Est-ce qu'on est assez équipé ? Est-ce qu'on va pouvoir avoir le bon porte-parole au bon moment pour pouvoir réagir si nécessaire ? C'est d'abord une remise en question technique. Au-delà de ça, la crise fait grandir l'entreprise sur sa capacité à se définir. Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? C'est le moment où on doit se réaffirmer et on doit dire qui on est. On doit arriver avec le plus de sincérité et d'authenticité possible pour pouvoir être crédible face à une situation de crise. Donc si on n'est pas clair sur la façon dont on doit exprimer notre identité, ou si on n'est pas clair sur notre identité, il va falloir grandir pour pouvoir arriver à cette clarté. Le dernier élément peut-être, c'est la capacité, et là ça fait vraiment grandir l'entreprise, quand on fait de cette crise une opportunité pour pouvoir communiquer quelque chose de plus, de pouvoir faire connaître, faire savoir cette identité dont je viens de parler, ou un sujet sur lequel on a un vrai point de vue. On veut s'exprimer, on estime que c'est dans les gènes de l'entreprise, dans sa mission, de pouvoir partager un point de vue le plus largement et le plus pertinemment possible. Donc la crise, c'est évidemment un moment difficile à passer, ça reste pour beaucoup d'entreprises un moment difficile à passer, mais c'est aussi, au moment de la crise et après la crise, un formidable accélérateur en termes de croissance, de maturité. Il ne faut pas se rater, ça peut être vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire pour l'entreprise.